Le Monde à peu près Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes au studio du Monde à peu près pour enregistrer une nouvelle émission diffusée par Artemis. Et je suis ravie de retrouver à cette occasion les membres de l'équipe habituelle, Lamine et Nicolas et moi-même, Eva. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour à tous. L'invité de jour est le docteur Yves Couvreur. Docteur Couvreur, bonjour et bienvenue. Bonjour Eva, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Comme je disais, c'est Artemis qui est diffuseur de ce podcast du Monde à peu près. Mais nos contenus s'enrichissent car nous prêtons notre micro à différents chroniqueurs qui viennent enregistrer des émissions sur des sujets aussi variés que l'histoire, la philosophie, la géopolitique, la novlangue ou encore le bien-être et l'économie. Artemis, vous connaissez aussi comme organisateur des conférences. Vous trouverez tous les contenus de nos enregistrements et l'annonce de nos futures activités sur notre page web Artemis.info. Attention, ce n'est pas Artemis.be. Donc c'est Artemis.info. Nous sommes également présents sur des plateformes comme YouTube et Odyssée ainsi que sur divers réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou Telegram. Donc vous connaissez déjà la chanson. Pour que ces informations puissent arriver au plus grand nombre et que l'information devienne vraiment de la connaissance, il est très important que vous nous aidiez en vous abonnant à nos contenus. Mais pas seulement. Vous pouvez liker, partager, commenter nos enregistrements. Merci. On compte sur vous. Donc aujourd'hui, nous discutons chez Artemis avec le docteur Yves Couvreur. Vous êtes docteur en médecine. Vous avez une spécialisation en anatomopathologie que vous pratiquez depuis des années 80 en milieu hospitalier et en laboratoire. Vous avez d'ailleurs écrit un livre roman-documentaire en 2003 qui est lié à votre spécialité. Mais si vous êtes plus connu, c'est depuis l'épisode mondial du COVID car vous avez une vision assez singulière sur ce virus qui est un virus artificiel selon vous et qui va, ça va un peu dans le sens du professeur Montagnier. Donc pour commencer, on va vous laisser vous exprimer sur ce sujet du COVID. Merci à vous. C'est une histoire très longue, donc on va essayer de la faire courte. Je compte sur vous pour m'arrêter parce que quand je commence mes homélies, c'est très difficile de m'arrêter moi-même. Alors pour parler du COVID, quand même reparler d'une personne, c'est-à-dire le professeur Frédéric Tanguy de l'Institut Pasteur qui a été injustement oublié dans cette affaire. C'est lui qui avait eu l'idée de greffer, début des années 2000, un morceau de malaria sur un adénovirus, je pense, ou un coronavirus, en espérant faire un vaccin contre la malaria. Ça n'a pas marché, bien entendu, mais je crois que vers 2014, il a eu la bonne idée sur cette chimère de regreffer un morceau de VIH en espérant effectivement vacciner contre le VIH. Ça n'a pas marché non plus. Mais il y a toujours dans la vie des esprits tordus qui, pour une expérience qui est ratée, dans un but précis, trouvent un autre but qui est en général assez maléfique. Et c'est le cas. Alors on nous a fait la blague du pangolin. C'est le pangolin, c'est le pangolin en 2020. Le professeur Montagné, comme vous l'avez dit, qui s'y connaissait quand même un peu en VIH, avait dit que ça avait été fait à la main. Je crois que même une personne aussi corrompue que Christopher Wray, qui est le patron du FBI, admet aujourd'hui que probablement, je cite, cette chose a été faite en laboratoire. Je dirais que même Anthony Fauci commence à dire que oui, effectivement, il y a peut-être un truc avec un laboratoire. Mais à la limite, il y a deux débats, on va dire, dans le camp des gens qui veulent réinformer. Il y a le débat du virus fabriqué. Il y en a un autre qui dit aussi que le virus n'existe pas. Donc on retourne dans le débat pasteur des champs. Et pour nos auditeurs, je vous conseille d'écouter l'émission qu'on a faite avec Yves Razir à ce sujet-là. Je voudrais bien savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette thématique pasteur versus béchant ? Qui a vraiment raison ? J'aimerais avoir votre avis de docteur, justement. Oui, je vous remercie d'avoir posé cette question. Que ce soit un virus ou pas n'est pas tellement intéressant. Moi, j'ai traité 300 cas de Covid. Je peux vous garantir que, en tout cas, c'est un processus infectieux. Alors, pour ce qui est de béchant versus pasteur, effectivement, il faudrait rediscuter de ça. Mais je n'ai pas les compétences ni historiques, ni virologiques, ni immunologiques pour le faire. Donc je vais me limiter à mon niveau d'incompétence. Mais c'est un débat qui devrait être remis sur le tapis, de même que le débat sur les bienfaits de la vaccination versus non-vaccination. Parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable religion qui consiste à dire la vaccination, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand on évoque quand même en scientifique que toute chose doit être remise en question régulièrement, on obtient des fins de non-recevoir. Mais là, on a compris qu'on était dans la religiosité ou l'idéologie. Concernant le Covid, justement, vous avez une idée assez arrêtée, on va dire. En ce qui concerne notamment ce qu'on appelle généralement le Covid long, vous vous parlez plus de Covid chronique. Est-ce qu'on pourrait nous expliquer quelle est l'idée et comment vous êtes arrivés à cette conclusion ? Le mot de long en médecine n'a jamais existé avant 2020. C'est très intéressant comme question aussi parce qu'on est au-delà de la sémantique. Le mot long signifie une longueur finie. Ça signifie que quelqu'un qui fait un Covid va finir toujours par s'en débarrasser. Le mot de chronique dit non, c'est temporel, mais rien ne dit que vous allez arrêter. Donc, c'est très important comme sémantique parce que ça va déclencher autre chose en matière de thérapeutique. Mais donc, si je résume, si on a eu une fois le Covid, on l'aura forcément tout le temps. Il va nous accompagner régulièrement ou bien ce n'est pas une généralité ? Non, je n'irai pas jusque là. Le Covid chronique est une possibilité davantage qu'une certitude. Si vous avez un Covid un jour, vous n'aurez pas nécessairement un Covid chronique. Mais les chiffres qui circulent sur le Covid long, qui est donc une malhonnêteté intellectuelle, si vous regardez les références, c'est à peu près 15 à 20% des gens qui font un Covid. Et moi, j'ai eu plusieurs patients qui présentent des caractéristiques de Covid chronique et qui répondent très bien à l'Ivermectin d'ailleurs. Quelles sont les caractéristiques du Covid chronique, comme vous l'appelez ? Et attends, peut-être avant de parler du Covid chronique, comment vous définissez le Covid même ? Parce que c'est une maladie des poumons, à quel type de maladie on a affaire quand on parle de Covid ? Je pense que c'est important. Oui, c'est important, effectivement. Donc comme j'ai balayé l'histoire du virus ou pas virus, parce que ça m'intéresse modérément, c'est une chose, en tout cas, qui est transmissible et qui peut donner une symptomatologie très différente. Certaines personnes ont juste un rhume, bon, et d'autres se retrouvent très rapidement dans un état grave, avec une atteinte parfois qui est de type pulmonaire, comme vous venez de le signaler, mais également des atteintes, et c'est ce qui est plus grave à mon avis, des atteintes de type neurologique. Voilà, donc la symptomatologie d'un Covid, il n'y en a pas une seule. C'est chaque fois la rencontre de cette chose avec un patient qui a une génétique et qui a un état immunitaire donné face à un variant donné. Et donc, il y a des patients qui ont pu faire un Covid qui a pu passer inaperçu, mais qui, six mois plus tard, vont faire un Covid, mais alors vraiment cliniquement très agressif, alors que d'autres à côté ne le font pas. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir, puisqu'on parlait de Béchamp et de Pasteur, que ce n'est pas une réponse univoque, c'est vraiment une réponse structurée chaque fois, cas par cas. Ok, très bien. Et alors, comment vous identifiez un Covid chronique ? Comment vous pouvez affirmer que c'est un Covid chronique ? Quels sont les symptômes qui vous permettent d'affirmer ceci ? Alors déjà, le Covid, comme je viens de vous le dire, c'est une symptomatologie extrêmement variée. Mais pour parler gentiment, je me contrefous de savoir si c'est un Covid ou pas. Moi, je ne traite pas un Covid, je traite un patient. C'est assez différent. Donc, quand on traite des Covid aigus, moi, je les traite à l'ivermectine, essentiellement, puisque l'ivermectine inhibe l'efficacité de la protéine Spike. Elle ne la détruit pas, elle la bloque. C'est un médicament absolument remarquable. Pas d'effet secondaire et extrêmement efficace. Alors, le Covid aigu, voilà. Le Covid chronique, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un, par exemple, son épouse me téléphone en disant « Peter, parce que j'étais patient en Californie, n'est-ce pas ? Il a fait un rhume début janvier. Il est toujours fatigué. Je lui ai dit de prendre de l'ivermectine. » Évidemment, il est ingénieur, donc comme tous les ingénieurs, il ne croit qu'aux choses qui sont en 0-1. Mais enfin, finalement, il abandonne l'idée. Et alors, il prend l'ivermectine et puis il me téléphone en disant « Oh, Yves, je n'avançais plus. J'avais grande fatigue. J'avais perturbation intestinale. Et j'avais également un brouillard dans la tête. Et maintenant, je n'ai plus l'ivermectine. Il y a deux jours. Et maintenant, je refais mon jogging et je repromène mon chien. » En deux, trois jours, c'est réglé avec l'ivermectine. Alors, ma maman, que j'ai traité, j'espère qu'elle ne voudra pas trahir le secret médical à son égard, 92 ans, a fait un rhume. J'ai dit « Écoute, tu fais un Covid. De toute façon, si ce n'est pas un Covid, moi, il doit être considéré comme un Covid jusqu'à démonstration du contraire. Mais je m'en fiche de nouveau. J'ai été la voir. Je lui ai donné de l'ivermectine. Il dit « Maman, oui, non, ça s'est arrêté. » Je lui ai dit « Ça t'est arrêté quoi en quelques jours ? » En quelques heures, il est passé en téléphone en disant « Docteur, ça fait six jours que j'étais à la toilette. » Par exemple, les patients sont parfois très patients. Et je me souviens d'un, il a pris l'ivermectine à 10 heures, à 4 heures, il me téléphone et il me disait « Écoutez, docteur, c'est extraordinaire. » J'ai entendu un « glouglou », puis tout s'est arrêté. Et vous dites qu'il n'y a aucun effet secondaire à l'ivermectine ? Non, je n'en ai. Est-ce que c'est rare un médicament sans effet secondaire ? Oui, c'est tout à fait. C'est un médicament qui est extraordinaire, en ce sens qu'il est extrêmement efficace, et qui ne m'a pas donné, sur les 300 traitements que j'ai faits, de problèmes. J'ai eu plus de problèmes avec certaines variétés de corticoïdes que je donne, et peut-être on pourra discuter pourquoi j'en donne, des gens qui étaient allergiques, par exemple, à la méthylprednisolone, mais pas à l'ivermectine. J'ai eu quelques cas de gens qui se plaignaient d'un peu de ballonnement, mais c'est tout. Je tiens quand même à rappeler que ne prenez aucun médicament sans avoir consulté un médecin, je pense que c'est de bonne alloi de le dire. D'ailleurs, vous défendez la thèse de se soigner du Covid par le biais de l'ivermectine et d'autres molécules, vous pourrez peut-être nous en parler, mais quid alors de la fameuse molécule, l'hydroxychloroquine ? Oui, alors l'hydroxychloroquine, c'est un problème qui tient plus à la personnalité du professeur Raoult, pour lequel je dois avouer que je n'ai pas une grande affection. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, si vous vous souvenez bien, en 2021, c'est lui qui a poussé à la vaccination des soignants, avec une injection dont il dit aujourd'hui qu'il faudrait un moratoire. Alors si vous trouvez une logique là-dedans, vous me l'expliquerez, moi je ne la vois pas. Moi j'en ai une, mais ce sera trop long. Donc l'hydroxychloroquine, moi je ne l'utilise pas, parce que c'est un médicament relativement efficace en prophylaxie, c'est-à-dire qu'elle empêche une infection ou qu'elle diminue les symptômes, mais en tant que molécule thérapeutique, il n'y a pas photo avec l'ivermectine. Ok, ok. Et par rapport justement au traitement que vous proposez, je suppose que vous ne devez pas être le seul, est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul pour collecter de la donnée et avoir des études sérieuses par rapport à ce médicament et le traitement ? Parce que je pense que ce n'est pas que l'ivermectine, je pense qu'il y a d'autres molécules que vous ajoutez au traitement. Est-ce qu'on a un peu de recul par rapport à ça ? Je suppose qu'il y a eu de la recherche ou pas du tout en fait. Ou même si, juste que ce soit de la recherche par observation, c'est déjà quelque chose. Bon, pas besoin de vous dire qu'il y a une omerta terrible sur l'ivermectine, sur l'hydroxychloroquine. Donc, les statistiques sont falsifiées. Dans cette célèbre interview que le monde entier a vue que j'ai faite chez Kéros il y a trois ans, j'avais dit tout est faux. Aujourd'hui, c'est encore plus faux. Donc, il n'est pas possible de faire une médecine sérieuse aujourd'hui tellement cette médecine est dans un état épouvantable. Et j'ai entendu une interview de Jean-Pierre Petit, qui est un physicien, qui a développé une théorie très intéressante. Il est victime, à l'intérieur de son milieu de physicien, qu'on pourrait croire plus scientifique que la médecine, des mêmes opprobres, des mêmes blocages, des mêmes censures. Donc, pour répondre à votre question, on en parle entre médecins, on va dire résistants, on en parle entre nous, on essaie d'ajuster les traitements, on parle des effets secondaires, mais il est exclu que le débat vienne vraiment sur la place publique. Ça me rappelle, quand vous parlez de tout ça, je pense que c'est du petit livre de Louis Ferdinand Céline, justement, qui explique toutes les péripéties qu'a rencontrées, mais je ne me rappelle pas de son nom. Semmelweis. Voilà, Semmelweis a expliqué que se laver les mains avant d'opérer était peut-être une solution pour éviter des infections. Alors, il s'est fait défoncer, littéralement. Petit livre très intéressant. Oui, absolument. Le parallèle, je n'osais pas le faire parce que c'était peut-être me comparer à Semmelweis, qui a été bien plus que moi et un martyr certainement, mais vous avez raison, parce que c'est exactement le syndrome de Semmelweis qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que là, c'était peut-être l'ignorance. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de l'ignorance, mais il y a peut-être une malveillance aussi à bloquer certains sujets. Non, mais il y avait une malveillance de la part de mes confrères à l'époque de Semmelweis. On lui a fait une vie pas possible. Je pense que la malveillance, malheureusement, ne date pas d'hier et qu'il y avait déjà cette volonté de, à l'époque, malheureusement. Et si, pour faire tout un petit aparté sur la science mathématique, par exemple, ou la physique, vous avez des individus qui sont venus avec des concepts tout à fait novateurs comme Cantor, qui est un grand mathématicien, qui a été victime, et bon, Boltzmann également, parce que ce sont des gens qui viennent, et peut-être même à un certain degré, Einstein, parce que c'est des gens qui viennent avec des idées novatrices, et ça perturbe. Voilà. Donc la novation perturbe, mais ce sont des gens qui se disent scientifiques. Or, la science, c'est la remise en cause perpétuelle des acquis précédents. Mais c'est tellement confortable de rester dans les acquis que l'esprit humain s'y refuse. J'ai une autre question pour vous. On va retourner au Covid. Est-ce que c'est toujours important de considérer cette maladie ? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est passé outre. On en parle vite fait. Pourquoi il est important de toujours être en alerte, on va dire, et de toujours s'intéresser à cette maladie ? Je l'ai un peu esquissé tout à l'heure. Dans les chiffres qui ne sont pas les miens, on considère qu'il y a 15 à 20 % de gens qui font un Covid chronique. On y revient. Ces gens vont se présenter avec le tableau que j'ai esquissé de mon ami californien. Donc, fatigue, persistante, inexplicable, brouillard dans la tête, troubles intestinaux. Pas un tableau très original. Mais quand on sait qu'on vit dans une endémie de Covid, ce genre de symptomatologie doit impliquer immédiatement, ne fût-ce qu'un traitement d'essai à l'ivermectine. Quand ces gens vous disent, dans les jours qui suivent, qu'ils vont mieux, pour un médecin, c'est tout bon. Il n'y a pas besoin de se poser 50 questions. Vous préconisez l'ivermectine à en prendre régulièrement, c'est-à-dire ne pas gérer les symptômes, et puis quand ça passe, c'est oublié, c'est régulièrement ? Je pense qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de tableau unique du Covid. Par conséquent, toute pathologie de type inflammatoire doit être considérée potentiellement comme un Covid et traité avec de l'ivermectine. Mais ce que vous appelez le Covid chronique, est-ce que c'est dangereux ? Dans le sens où, voilà, on a un brouillard dans la tête, on est fatigué, on est courbaturé, mais est-ce qu'à la longue, il y a vraiment un réel danger pour l'être humain et quel est-il ? Alors, j'ai dans ma, entre guillemets, patientèle, puisque je suis un médecin retraité tout de même, puisqu'on me demande, je ne peux pas laisser les gens sans traitement, puisqu'ils me font confiance. Alors, quel est le tableau que je vois ? Alors, j'ai quatre patients qui n'étaient pas vaccinés et qui ont développé, n'ayant pas été traités, une polyneuropathie, c'est-à-dire une atteinte des nerfs périphériques, à mon avis irréversible, parce que les produits de dégradation de la spike, qui s'appelle de l'amyloïde, vont se flanquer dans les nerfs d'abord, mais de toute façon dans le reste du corps humain également. Donc, ils ont une atteinte nerveuse, ils ont une atteinte vasculaire, c'est-à-dire des vaisseaux rétrécis. Ils peuvent avoir une atteinte cardiaque parce que le système électrique cardiaque qui est nerveux est également perturbé. Et alors, ils ont un système immunitaire qui montre des signes de faiblesse. Et donc, je vois bien qu'en prolongeant les courbes, alors ça va peut-être faire bondir un certain nombre de mes confrères, mais si on prolonge les courbes, ça ressemble de plus en plus à un sida. Alors, les gens viennent de vous dire, oui, mais je n'ai pas le VIH. Oui, mais d'abord, dans le Covid, comme je vous l'ai dit, on a greffé une partie de VIH. Et ensuite, le sida, c'est un syndrome d'immunodéficience acquise. Vous n'avez pas entendu le mot VIH là-dedans. Il y a des gens qui sont infectés par le VIH qui ne vont pas faire de sida et vous avez des gens qui font un sida sans avoir eu le VIH. Donc, c'est une déglingue. Et ce qui est passionnant aujourd'hui et effrayant, c'est de voir combien on nous a bourré le mou en 2020-2021 avec le Covid et le vaccin. Et aujourd'hui, on n'en entend quasiment plus parler. Vous avez observé d'ailleurs que le Covid a été vaincu par Poutine en février 2022. Donc, on voit bien qu'on a quitté depuis longtemps le domaine de la raison. Et Poutine a été vaincu par Israël le 7 octobre dernier. Voilà. Donc, chacun... Voilà. OK. Quelqu'un veut ajouter quelque chose peut-être sur le Covid ? Non, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Nous avons regardé d'autres sujets. On a vu, donc, j'ai cité votre livre que vous avez lu, que vous avez écrit, pardon. Dans le cas où vous dénoncez le fonctionnement occulte de l'État français, l'absence de contre-pouvoir et l'omniprésence de l'exécutif, c'est en France. Mais bon, là, je voulais revenir là-dessus parce que ça montre un peu votre esprit de combattant pour la vérité. Et puis, on sait que vous avez eu aussi un passage dans la lutte contre la pédocriminalité. Et puis, aujourd'hui, vous êtes plus présents pour dénoncer les armes énergie dirigées. Donc, on voulait un peu voir comment... Oui, la question qu'on se pose, c'est en fait, vous êtes médecin. Vous avez votre théorie et pratique du Covid et d'autres choses bien avant. Vous êtes un expert, un professionnel de la santé, on va dire. Et comment, par quel biais, on passe de la pédocriminalité aux armes énergie dirigées ? Tout ça n'a pas l'air d'être articulé. Et pourtant, il y a peut-être un cheminement qui amène à tout ça. Alors, si on parle déjà de la pédocriminalité, comment vous arrivez dans ce combat-là ? Et qu'est-ce que vous avez pu en conclure ? Est-ce que vous êtes toujours dans ce combat ? Si vous pourriez nous expliquer un peu l'idée. Votre parcours dans ce sujet-là, qui est un sujet assez dur. Quand on est complotiste, comme je le suis, évidemment, c'est facile de faire le lien. Donc, vous vous considérez comme complotiste ? Absolument, absolument. Vous le revendiquez. Avec un grand C souligné en caractère gras. Alors, avant de vous définir comme tel, donnez-nous la définition. Un complotiste, c'est quelqu'un dont les idées sont combattues au tenté et dont les idées seront reprises au tenté, plus deux ans, plus trois ans, comme c'est une vérité de toute éternité. Donc, c'est quelqu'un qui a raison avant l'heure, c'est ça ? Oui, quand nous avons dit que ça avait été fait en laboratoire en 2020, on nous a traité de complotiste. Et puis, je vois qu'en 2023, habituellement, c'est devenu une vérité. Je vais vous donner un conseil. N'utilisez pas ce mot contre vous. Dites plutôt que vous êtes lucide. Ce sera tout aussi bien. Oui, mais je suis un provocateur de longues dates, donc je continuerai à utiliser ça. D'ailleurs, quand je suis allé à l'Ordre des médecins, la dernière fois, j'y ai été convoqué pour complotisme. J'ai été convoqué pour complotisme. Alors, la pédo. En 2019, il est arrivé un événement que vous avez certainement vu. C'est le décès, pour le moins curieux, de M. Epstein, puisqu'on dit Einstein, mais on dit Epstein. C'est amusant. Dans des conditions où il se détestait lui-même, parce qu'il fallait vraiment tirer très fort sur la corde pour se pendre et il fallait que les détenus ne soient pas là. C'est un malheureux en contre-circonstance. Il y avait les caméras aussi qui marchaient. Je crois que les gardiens étaient à prendre l'apéro, mais c'était vraiment... Ça s'appelle le hasard. Le hasard, c'est vrai, c'est vrai. Mais la probabilité, en général... Non, non, c'est du hasard. C'est du hasard. Mettons ça comme ça. Donc, en fait, il ne vous a pas échappé qu'il y avait de la pédo dans le dossier Epstein. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec une dame qui s'appelait Revo, je ne connaissais que son surnom, qui animait le team F-Society. Et nous avions repris le Black Book d'Epstein et on a vu, par apparentement, on a travaillé tout ça pendant des mois, la toile d'araignée qui avait été jetée sur le monde pour le contrôler. Alors, revenons à la pédo. C'était quand même le moyen de coincer les gens, c'est-à-dire de leur mettre dans les pattes des films mineurs, de les filmer. Mais, et ça, je m'en suis aperçu plus tard, il y a la pédo de type chantage, mais il y a la pédo de type liturgie. Et ça, ça prend une toute autre dimension. Parce que, dans cette pyramide de pouvoir qui est à l'arrière du billet d'un dollar, la pédo-criminalité ou le pédo-satanisme apparaissent parce que ces gens se fédèrent sur ces crimes, est bien pire. Et puis, de la pédo, je suis passé à quoi ? MKUltra, que je ne connaissais pas. On rappelle juste brièvement ce qu'est le MKUltra. Alors, MKUltra, c'est une technique, entre guillemets, scientifique qui se posait sur quelque chose qui est le pédo-satanisme transgénérationnel qui remonte probablement à Sumer et qui est arrivé ici, dans les élites, entre guillemets. Mais le docteur Mengele, un de mes confrères, n'est-ce pas, qui vient aussi d'une famille pédo-sataniste allemande très riche, n'a pas eu le parcours qu'on lui a donné. Il s'est retrouvé aux États-Unis et c'était le grand prêtre du contrôle mental des enfants, bien entendu, aux États-Unis. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les Israéliens ne sont jamais parvenus à le choper, c'est parce qu'il était tout à fait protégé par la CIA. Alors, bon, quand on découvre ces techniques de contrôle mental, on va dire 1.0 scientifique avec Mengele, on va passer après à la technique de contrôle mental 2.0 et donc les armes électromagnétiques. On va d'abord rester un instant dans la 1.0, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Oui, parce qu'on a dit beaucoup de choses et il pourrait y avoir des sceptiques qui se diraient « Non, le mind control, c'est encore n'importe quoi. En voilà une théorie du complot. » Or que non, je rappelle quand même aux personnes qui nous écoutent que Bill Clinton lui-même a fait des excuses pour les opérations et les expériences qui ont été menées sur certains sujets concernant le programme MKUltra, mind control. Donc, comme vous le dites, c'est fragmenter, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, les personnalités d'une personne sous diverses expériences et surtout par le choc. Et une des manières de le faire, je ne sais pas si dans les papiers officiels, il parle du viol, mais le viol est une des possibilités de fragmenter, en fait, les personnes pour arriver à avoir des dédoublements de la personnalité, en fait. Oui, ça, absolument. Et malheureusement, il faut parler de viol, mais également d'inceste dans les familles pédo-satanistes transgénérationnelles. L'inceste, le viol, pour survivre les enfants, parce que c'est quand même aux enfants qu'on s'adresse, on revient à la pédo, ils n'ont pas le choix, ils se fragmentent, ils font ce qu'on appelle des murs amnésiques. Et alors, ces crapules utilisent ces deuxièmes personnalités créées pour la refragmenter, la redéclencher avec des déclencheurs. Bref, ils font d'un cerveau un disque dur qui est déclenché, qui est programmé. Voilà. Ça, c'est la 1.0. Et pourquoi Bill Gates aura demandé pardon par rapport à ça ? Bill Clinton. Bill Gates n'a pas encore demandé pardon. Peut-être un jour, mais pas encore. C'est un lapsus révélateur. Révélateur. Révélateur, exact. Pourquoi il leur a demandé pardon ? Parce qu'effectivement, ils ont reconnu que des victimes avaient subi ce type d'expérience. Et donc, il a reconnu, oui, effectivement, la CIA travaillait là-dessus. Oui, officiellement. Ils ont été dédommagés. Par contre, il y a un autre sujet. Alors là, on est dans le témoignage. Je ne sais pas s'il y a vraiment des sources. Il y a plutôt des témoignages. C'est quand vous parlez de la pédocriminalité de famille. Vous savez qu'on a eu pas mal de témoignages. Je me rappelle d'un, notamment sur une chaîne très connue, enfin sur une émission très connue d'Oprah Winfrey, où une bonne femme explique que oui, ça fait depuis des générations que ça existe. C'est qu'on a pas mal de témoins. Alors, je ne sais pas à quel point on a des sources concrètes, mais si, c'est là où je peux y croire décemment, puisque s'il y a eu MKUltra, pourquoi il n'y aurait pas des familles qui le pratiquent ? Plus proche de nous, on a le fameux reportage d'Élise Lucet, de France et l'Élysion, qu'on ne trouve plus nulle part, qui a été retirée de tous les réseaux et qui est assez, on va dire, pour être poli, troublant. Oui, et donc, dans ce travail que vous faisiez, c'était juste recréer des liens où vous étiez plutôt à la chasse aux pédo-criminels ? Alors, non, c'était... Moi, j'avais une tâche mineure, en ce sens qu'on me donnait des noms, essentiellement, dans l'univers américain, et j'utilisais un site américain payant accessoirement, où cette personne, on me rapportait les liens que cette personne avait. Et j'avais dit à Revo, écoute, ça fait des semaines que je travaille là-dessus, je ne vois pas tellement à quoi ça rime. Elle m'a dit, mais pas du tout, parce qu'avec ce que tout nous a envoyé, on a refait des liens entre personnes qu'on ne suspectait pas. Donc, on a vu vraiment cette toile d'araignée jetée. C'est tout à fait logique. En tant que... Mettez-vous à la place d'un dirigeant, vous voulez faire chanter des gens, et vous voulez faire en sorte que les gens vont voter les lois que vous voulez voir advenir. Ça me semble d'une banalité affligeante. Et d'ailleurs, voilà, on sait aujourd'hui que... Il faudrait regarder, je vais demander aux auditeurs d'essayer de même faire le fait que vous-même le travaille, regarder les liens entre ceux qui ont été très, très, très virulents sur la, on va dire, toute la thématique Covid. Et peut-être s'ils ne sont pas dans le Black Book, tiens, par hasard. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Pour rappeler que le Black Book, c'est le petit livre noir qu'on a trouvé chez Epstein avec beaucoup de noms. Et on n'a toujours pas la liste complète. On ne sait pas pourquoi. On a la liste complète. On l'a ? C'est circulé déjà en 2019. On l'avait. On l'avait. On l'avait, simplement. Mais alors, qu'est-ce qui... Tous ces noms, les gens sont toujours en liberté ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? On ne les a pas arrêtés ? On ne les a pas interrogés ? Non, on ne les arrêtera pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, on pense que... Vous savez tous que Mme Clinton, qui a été reconnue dans des rituels de pédosatanique et qui a été reconnue par des victimes, dont ces victimes étaient l'esclave sexuelle de Mme Clinton, je me fous de le dire, ces victimes sont là. Il y a des longues, on peut citer Laura Worley, Jennifer Greene, et encore d'autres. C'est l'occasion, juste. J'interrompe de rappeler qu'on laisse la parole libre à tout le monde, même si on ne partage pas forcément l'avis de tout le monde, mais on laisse la parole libre. Donc, ça répond à votre question. Vous voyez bien que Mme Hillary Clinton, il y a eu un film qui a été fait par Anthony Wiener, qui était l'ex-mari d'Ouma Abedin, qui était, on va dire, la maîtresse, une maîtresse d'Hillary Clinton. et il y a un film dont on a parlé qui a été fait par Anthony Wiener, où Mme Clinton et Mme Ouma Abedin se livrent sur une jeune fille. Il y a des choses qu'on ne va pas décrire ici, mais les inspecteurs qui ont vu ce film, lequel ne sort pas, n'est-ce pas, ont dû sortir dégueulés tellement c'était affreux. Moi, j'y mets quand même un petit doute, parce qu'on n'a pas encore vu sortir. Je veux dire, si on trace la ligne, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Je veux dire, il n'y a pas de souci, je veux bien en discuter, mais je n'ai pas la preuve absolue que ce soit le cas. Donc, je tenais juste à dire ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'Anthony Wiener rend ses niveaux aussi. C'était du grand, n'importe quoi. Il envoyait des photos de lui complètement nues à des jeunes filles. C'est connu et c'était le maire de New York, quand même, il me semble. C'était quelqu'un qui était assez haut placé à New York. Oui, oui, tout à fait. Et des scandales comme ça, il y en a eu en vêture. Il y a le fils Biden qui est un modèle aussi. Alors là, oui, l'ordinateur. Là, il y a les photos. Oui, oui, enfin, on parle du film d'Anthony Wiener sur Mme Clinton, mais on n'a jamais vu le film, c'est vrai, mais on n'a jamais vu non plus l'ordinateur de M. Biden. Ah, si, si. Alors, on a vu des photos. Ah, si, si. C'était des photos. Ah oui, on a vu pas mal de photos et des textes. Alors, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de doutes, mais la justice fait son travail. En 2020, c'était une opération des règles, etc. Ça, oui, oui, bien sûr. Donc, on voit bien, pour répondre à votre question, qu'il y a un tissu de protection avec une corruption terrible de l'appareil judiciaire, de l'appareil médical, de l'appareil politique, qu'on retrouvera chez les malheureuses victimes d'attaques électromagnétiques, parce que c'est les mêmes mécanismes. Alors, justement, parlons-en de ces attaques électromagnétiques ou armes à énergie dirigée. En fait, vous parliez de vos attractions dans la lutte contre la pédophilie au passé, donc vous n'êtes plus du tout actif. Ce n'est plus mon sujet actuellement, mais je sais que tout ça est derrière, y compris avec les armes à énergie dirigée. Tout est lié pour vous. Tout est lié, absolument. Et donc, ces armes, alors, quelles sont-elles ? Et comment fonctionnent-elles ? Quelle est l'idée d'une arme à énergie dirigée ? Alors, on va essayer de refaire un tout petit peu d'histoire et puis après, il y aura des témoignages. Les premiers brevets déposés, qu'on peut vérifier, le premier brevet, à peu près 70 ans, il a été fait par un monsieur qui s'appelle M. Frey, F-R-E-Y. Il était un opérateur radar. Ils se sont rendus compte que des gens qui passaient devant le faisceau radar entendaient des bruits. Et il a donc déposé un brevet en disant qu'il y a moyen de faire entendre des choses à travers des pulsations électromagnétiques. Je vous passe les centaines de brevets après qui se sont développés dans le même domaine, avec chaque fois cette hypocrisie de dire, oui, mais c'est pour le bien de la médecine. Bon, ça marche un peu, mais il ne faut pas exagérer. Il y a des brevets dont on se dit, mais quelle peut être l'utilité pour la médecine ? Donc, ces armes-là sont... Alors, à l'autre bout, je viens d'écrire au directeur de Thalès-Herstal, puisque je suis tombé sur une publicité vérifiée... Qu'est-ce que Thalès-Herstal ? Alors, Thalès-Herstal, c'est des fabricants de satellites et d'électroniques. Et ils font de la publicité pour recruter, devinez qui, des ingénieurs pour développer des armes électromagnétiques. C'est écrit noir sur blanc. Je lui ai écrit en disant que s'il voulait voir le résultat de ses travaux industriels, je me ferais un plaisir de lui montrer les victimes de ces mêmes armes. Mais concrètement, ces armes-là, parce que vous, vous travaillez sur les victimes, vous avez des témoignages de victimes, on peut les... Parce qu'elles sont à énergie dirigée, on peut les diriger sur une personne en particulier. C'est très pointu, c'est l'idée générale. Parce qu'on a aussi un autre aspect dont on a parlé ces derniers mois. Est-ce qu'il s'est passé notamment à Hawaï ou les feux de forêt, etc. ? Est-ce que c'est le même principe ? Oui. C'est pour ça que c'est dirigé ? Oui. C'est le but, c'est la modulation qui est différente. C'est-à-dire qu'à Hawaï, on voit bien que ce sont des armes probablement laser, à très haute énergie, on flanque le feu sur une telle. Et vous avez vu que les maisons dont les toits étaient bleus n'ont pas été brûlées. Aujourd'hui, vous avez des lasers qui sont utilisés par les élagueurs. et il y a des vidéos où vous voyez qu'avec le faisceau laser, on coupe l'arbre comme ça. Donc, c'est des armes à très haute énergie. Et alors, à l'inverse, il y a des armes à faible énergie. Un exemple, c'est ce qui s'est passé à Kigali dans les années 80, je pense. On s'est demandé pourquoi tous ces gens étaient devenus enragés subitement et se sont entretués. Eh bien, on sait qu'il y a eu des avions qui ont tourné autour de Kigali en émettant une fréquence de 7,5 Hertz, c'est-à-dire extrêmement basse. Et quand on expose des personnes à cette fréquence, les gens inexplicablement deviennent en colère. Donc, vous avez tout un range d'émissions entre, on va dire, quelques Hertz et des Terahertz. Et ces gens, je ne suis pas dans leur petit papier, ils disposent probablement une dizaine de types d'armes différents avec chaque fois une volonté de faire telle ou telle chose très différente. Vous voyez ? Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais naturellement, je ne suis pas dans les petits papiers de la DARPA et compagnie. Et quand on m'a posé un jour la question des prufs, comme je dis, je lui ai dit, mais écoute, il n'y a pas de problème. Tu écris à la base de Schriever au Colorado, aux États-Unis. Tu demandes qu'on fasse une journée porte ouverte, tu demandes qu'on te fasse ouvrir les dossiers top secret et tu vas voir que tu auras tes réponses à tes questions. Mais pour en revenir aux armes à énergie dirigée, qu'il y ait des brevets. Pas de souci, parce que des brevets, c'est généralement, on est sur une potentialité de trouver quelque chose et donc on va poser le brevet pour pouvoir continuer à chercher sans que la concurrence se mette à chercher la même chose que nous et le trouve avant nous. Et donc, il y a vraiment, oui, effectivement, on peut trouver des brevets où, avec des ondes, on peut arriver à modifier le comportement d'une personne ou autre. Il n'y a pas de souci, on peut tomber d'accord là-dessus. Mais là où ça va, là où j'ai du mal à vous suivre, là où moi, de nouveau, je fais un pas en arrière, c'est... Alors, il y a tout un programme derrière où des gens vont être ciblés et vous dites la preuve, mais là, on n'a que du témoignage. Alors, que les choses soient bien claires, que ces gens souffrent, il n'y a aucun souci. Mais la cause derrière cette souffrance, est-ce qu'elle est vraiment l'effet d'une arme à énergie dirigée ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on précise juste qu'en fait, vous avez ce que vous faites régulièrement, vous avez récupéré beaucoup de témoignages d'endroits différents de gens qui disent être victimes de ces armes avec plusieurs symptômes et vous les faites témoigner, vous les interrogez. Vous avez une émission sur Crowdbunker ? Oui, on a une série d'interviews qui ont été faites qui sont pour le moment sur YouTube, en attendant, je suppose, d'être complètement censurés. Il y en a sur Crowdbunker et je pense qu'il y en a sur TVS24. Ça s'appelle comment votre émission ? Ça s'appelle « Les armes à énergie dirigée contre nous tous ». Parce que ce que vous venez d'évoquer dans votre question, c'est la matérialité. La matérialité de la relation entre l'arme et la victime. Alors, il y a des brûlures, mais il y a surtout des problèmes qui sont, et c'est voulu naturellement, techniques de no touch, on ne touche pas les gens, donc on ne laisse pas de traces. C'est ça, la torture 2.0 aujourd'hui, c'est que ça ne laisse pas de traces. Donc, à un bout, vous savez que les armes existent, puisque Thalès en fait, puisque les brevets sont là, et de l'autre côté, vous avez des gens qui se plaignent. Alors, vous avez tendance quand même à faire assez rapidement le lien entre les deux. Voilà. Moi, je ne peux pas vous en dire plus, parce que dans les preuves, le niveau de preuves, il me paraît assez élevé, dire que c'est une certitude, je ne l'ai pas jusque-là, mais enfin, une accumulation de témoins qui racontent des histoires assez semblables, à un moment, ce n'est plus de l'hystérie collective, il y a quelque chose qu'il faut en restiquant. Mais on pourrait penser que ces gens qui ont des symptômes différents, ça peut être dû à plein de choses. En plus, on est dans un milieu où on n'est pas aidé entre ce qu'on mange, les ondes en général, la pollution, etc. Les perturbateurs endocriniques. Voilà, je veux dire, tout ça aussi se justifie déjà. Et inversement, alors on pourrait imaginer qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont sous cette emprise. Parce que peut-être que nous sommes beaucoup à être victimes de ces armes sans nous en rendre compte. Ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est le continuum entre tout ça. Il n'y a pas un aspect discontinu entre l'opération Covid, vaccins, graphènes, 5G et armes à énergie dirigée. C'est un continu. Vous pourriez nous expliquer alors comment ça fonctionne parce que tout est articulé. Oui, dans ce que vous venez de décrire, c'est une lutte, comme aurait dit Claire Sévrac. C'est la lutte contre les peuples. D'ailleurs, on recommande cet ouvrage que tout le monde devrait lire. C'est la guerre contre les peuples. La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac. À lire ? Absolument. C'est un incontournable. D'ailleurs, j'insiste sur le fait qu'elle a été tuée. Ça, je n'en suis pas sûr. Oui, c'est mon avis. Et je le partage. Nous n'avons pas de dossier sur la question. Non, mais la fabrication d'un cancer fulgurant chez les personnes par des produits chimiques, j'ai trois exemples. Il y a elle, il y a Jean-Claude Albesard qui était dans mon bouquin qui était l'homme à toutes les crapuleries de Thomson à Taïwan. Et alors, le juge Jean-Pierre qui également était dans l'histoire des frégates de Taïwan où il y a eu d'épouvantables rétro-commissions mais des crimes tout autour. Et il est également mort rapidement d'un cancer. J'ai fait de la cancérologie pendant 40 ans. Il y a des choses aujourd'hui qui me paraissent tout à fait bizarres. Mais alors, pour ce continuum, si vous avez dans l'idée que cette guerre nous a menés, qu'elle est partout, elle est biologique, elle est chimique, elle est économique, ces gens en face ont un programme. M. Guest ne se gêne pas pour dire que nous nous sommes 95% de trop. Le vaccin, dedans, il y a du graphène. On nous a dit qu'il n'y avait pas de graphène, il n'y a pas de graphène. Il y en a quand même. Les nanos, très probablement. Et puis, vous avez le développement de cette 5G dont on ne voit pas l'utilité puisque la fibre est toujours 100 fois plus rapide que la 5G. Mais elle est utile pour les objets connectés. Et un objet connecté, ça peut se déconnecter. Voilà. Et donc, on en revient à ce moment-là dans ce continuum des armes électromagnétiques. Et les patients, enfin les victimes qui témoignent, ce sont les cobés, c'est le canari dans la mine, c'est ce qui nous attend, nous, à une échelle globale si nous ne faisons rien. Vous devez bien comprendre que les gens d'en face ne font pas des expériences pareilles, ne dépensent pas des sommes pareilles. S'il n'y avait pas derrière un plan beaucoup plus large, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est un laboratoire, on est en pleine expérimentation ? Absolument, avec non seulement la complicité, mais la complicité active des États, l'État belge bien entendu, l'État français. Et je vous dirais même que ce que j'ai découvert à travers les témoignages, c'est encore pire. C'est que le nouvel ordre mondial, il est déjà réalisé. Mais au niveau des services secrets, on va dire des officines noires, parce qu'on voit des victimes qui avaient déjà été attaquées avant la chute du rideau de fer, parce que les soviétiques étaient très avancées dans cette technologie, qui sont passées en France, qui ont beau retourner d'un côté ou de l'autre, sont toujours attaquées. C'est la même chose en Afrique noire. Il y a plusieurs témoins. Et en Afrique noire, au Maroc, on voit bien qu'ils sont tous d'accord au niveau des services secrets pour nous mettre tous sous contrôle mental. Voilà. Mais on reste quand même dans le domaine de la théorie. La théorie est intéressante. Est-ce que c'est le cas en pratique ? Alors, c'est là où je vous dis, c'est un sujet qui est assez compliqué, parce que que quelqu'un souffre, il n'y a aucun problème, c'est sûr. Mais quelles sont les raisons derrière ces souffrances ? Et d'ailleurs, si vous regardez même dans l'inconscient collectif, on va dire dans la programmation qu'est Hollywood et autres, souvent quand on parle du complotiste, c'est ce gars-là. C'est ce gars-là qui pense que tout le monde le contrôle, et d'ailleurs même, il y a une expression en anglais qui s'appelle « The Tainful Hat », c'est-à-dire le papier en aluminium qui va se protéger des ondes en mettant du papier en aluminium. Et vous voyez, c'est pour ça que moi, je pense aussi qu'il n'y aura pas de censure vous concernant sur YouTube, parce qu'on a besoin de gens comme vous. Parce que quand vous parlez, pour moi, du Covid, vous êtes... c'est très cohérent, vous avez votre expérience de médecin, quand vous rentrez là-dedans, vous rentrez dans quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir raison, je vous laisse le champ d'une possibilité d'avoir raison. Mais c'est un sujet, c'est tellement... On a tellement d'incertitudes qu'aller les deux pieds dans le plat, c'est casse-gueule. Ça paraît d'autant plus complexe que dans les témoignages que vous recevez, il est souvent question de complicité avec des voisins, avec d'autres gens. Et il y a même quelques anecdotes où on est dans le film, au moment où on est dans la course-poursuite ou dans que sais-je, comme ça. Et ça paraît... Alors, justement, c'est tout à fait crédible et probable, mais ça paraît que quelque part on est dans le film. La réalité a vraiment dépassé la fiction et on y est. C'est possible. Et une dernière remarque, c'est-à-dire que je laisse le champ du possible. Je ne me ferme pas, moi. C'est-à-dire, tant qu'on ne m'aura pas prouvé que c'est absolument faux, pourquoi pas ? J'y crois pas trop, mais pourquoi pas ? Par contre, il y a un autre aspect, avant que je vous laisse réagir, c'est que peut-être qu'en fait, même si c'est ce qu'ils ont en tête, même si c'est le plan, ça ne fonctionne pas si bien que ça, en fait. Peut-être qu'il y a tellement de paramètres à maîtriser que ça ne pourra jamais marcher. Donc, le fait où vous dites prenez peur, en fait, prenez peur, parce que peut-être que ça va vous arriver, ça va vous tomber dessus. J'y mettrai de nouveau un bémol, parce que c'est aussi bien maîtrisé que vous le pensez. Il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit. Alors, on va serrer un peu l'histoire de le chapeau en aluminium sur la tête. Et vous avez parfaitement raison. Dans les années 90, quand on a commencé à parler du pédosatanisme, tout de suite, les gens d'en face ont fait un contrefeu qui s'appelle la False Memory Syndrome Foundation, en disant, non, non, ce sont des idées qui ont été mises dans la tête des enfants. Naturellement, ceux qui étaient dans cette Memory Foundation étaient naturellement des pédocriminels. Ça se sait maintenant, aujourd'hui. Bon, donc, contrefeu. Dans Hollywood, c'est très bien de dire que ceux qui sont dans la théorie complotiste sont effectivement des gens cinglés. Donc, voilà, ils ont tout préparé. Et alors, maintenant, dans la toute préparation, il y a encore deux choses. Il faut savoir que le cerveau humain, anatomiquement, est divisé en deux parties. Un cerveau gauche qui est rationnel et qui peut faire des analyses rationnelles, mais vous avez le cerveau droit qui fait des analyses, on va dire, émotionnelles. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le corps caleux, c'est les communications. On voit très bien qu'à un moment, quand on analyse une situation et que les conclusions qu'on en tire sont trop pénibles, il y a un phénomène de fragmentation dont on a parlé, d'ailleurs, avec les enfants. Ce qu'on impose par un raisonnement est trop dur à supporter. C'est une véritable torture. L'esprit s'y refuse, cloisonne ça, le met de côté. Donc, c'est ce que j'ai vu fonctionner avec un de vos confrères. Et... Je ne sais plus où on en était sur... Ah oui, la capacité à gérer ce qu'ils veulent. Je veux une parenthèse, ce que vous dites est vraiment juste dans le cadre de la pédocrimialité de réseau et de haut vol. Parce qu'il se passe des choses qui sont irrecevables pour le grand public. Les gens ne peuvent pas imaginer et ne croient pas ça. ça, c'est du très haut niveau et ça, ça fait très peur et c'est vraiment ignoble. Mais les gens ne peuvent pas l'assimiler. Ça, c'est vrai. Sur ce sujet-là, c'est sûr. Mais tant qu'on a coupé Yves, je tiens quand même à signaler qu'il a raison quand il parle d'espèce de contre-feu. Et je vous rappelle, je rappelle aux auditeurs de se renseigner sur l'affaire Outreau où, justement, il y a eu une jurisprudence qui a fait dire que, voilà, ne jamais croire aux enfants et je vous le donne en mille qui était l'avocat qui défendait... Dupond-Moretti, frère Dupond-Moretti, puisqu'il est franc-maçon. Monsieur le garde des Sceaux. Puisqu'il est franc-maçon. Voilà, donc là-dessus, je vous entends. Mais je vous laisse continuer avec tout ce que j'ai fait comme en avant. La dernière chose, donc, pour laquelle... C'est tout à fait fondamental la question que vous posez. Sur sont-ils capables de mener leur plan jusqu'au bout ? C'est un peu ça, votre question. C'est-à-dire que, même si... On va dire sous le papier. Moi, je suis machiavélique. J'ai tout un plan, j'ai des milliards, je sais... J'ai deux réponses à vous faire. Une réponse qui est de nature mathématique. Ces gens veulent créer le chaos. Vous connaissez le mot d'ordre maçonnique ordo-cao. Ils veulent créer un nouvel ordre à partir du chaos. Mais ils veulent d'abord créer le chaos. Seulement, ces gens-là sont des gens très compétents et ils savent très bien que même en mathématiques, quand vous créez... Vous pouvez faire ça en mathématiques. À un moment, vous ne pouvez plus le maîtriser. C'est-à-dire que vous allez passer d'un état d'équilibre A, ils veulent vous faire passer à B. Mais ils savent très bien que dans cette ligne de crête qui va aller de A à B, il suffit d'un tout petit chic-note pour aller de A à B ou de A à C, D, E, F. Donc ils savent qu'il y a une zone où mathématiquement, ils ne peuvent pas tout contrôler. Bon, c'est tout. Ils vont peut-être y arriver, mais voilà. Et je vous rappelle, et je vous invite les auditeurs à regarder quand même cette trilogie de Matrix parce que c'est exactement ce qu'ils veulent pour nous. Et quand, dans cette scène, vous avez le grand architecte, une petite référence maçonnique également, qui est un personnage sinistre et combien qu'il a, un démiurge qui a tout organisé. Et qu'est-ce qu'il dit ? Encore une fois, avec votre imprévisibilité humaine, vous allez tout foutre par terre. Vous pourriez rentrer dans la matrice et je vois bien que vous n'allez pas le faire. Et une fois de plus, parce qu'ils voient bien que c'est un truc cyclique. Donc, eux-mêmes, eux-mêmes, savent qu'il y a une zone dans laquelle ils ne vont pas pouvoir maîtriser. Et ils en sont là. Tu voulais agir, Nicolas ? Oui, je voulais revenir à la question que je posais tout à l'heure, à savoir, justement, il y aurait encore une complicité de voisinage. Ça démultiplie l'idée un peu incongrue générale. Et pourtant, dans les témoignages, il y a ça qui vient souvent. Ce que j'ai de la peine à suivre aussi, c'est qu'en fait, ces gens-là ont quand même des pouvoirs absolus. Et s'ils veulent s'occuper de quelqu'un, faire disparaître quelqu'un, ennuyer quelqu'un, on sait qu'ils ont tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'avoir une complicité de voisinage, etc. Est-ce que c'est pour un plan futur où tout serait cadré, avec des gens qui contrôleraient d'autres gens, etc., selon vous ? Ça veut dire ça ? Est-ce que ce que vous nous expliquez là, c'est la théorie que vous avancez, en petit, ce que le monde pourrait être demain, avec des contrôles, avec des cadrages, avec des voisins qui surveillent ? Absolument. Et c'était le modèle de la Stasi. Exactement. Où chacun surveillait chacun. Aujourd'hui, on a affaire à une espèce d'école nationale d'administration du crime, où on apprend à ses voisins à surveiller la victime, etc. Ça a commencé bien avec le Covid, on avait la dénation absolue. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu comme quoi nos amis vaccinés étaient tout à fait empressés de nous mettre dans des camps de concentration au besoin, j'espère que vous vous en souvenez, et à nous vacciner de force. Donc, vous voyez que tout est prévu. Tout est prévu. Et pour ce qui est du harcèlement, je considère, et je pense que les victimes aussi, qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont attachées à leur basque, parce que ce sont des équipes par roulement. On a des tas de preuves pour ça. Mais c'est un schéma pyramidal. Et donc, dans cette pyramide de pouvoir, je vous répète, regardez le biais d'un dollar à l'arrière, ce sont toutes des petites pyramides emboîtées. C'est la même conception du pouvoir exercé et du pouvoir subi, avec une disparition progressive des individus, au fur et à mesure que vous montez dans la pyramide. Plus vous montez, plus ces gens ont du pouvoir, et moins ils s'appartiennent. Et comment on recrute des petites frappes à la base ? J'ai la preuve qu'il y a de la pègre. Je le sais, je l'ai vécu personnellement. Et on les tient tous. Tes histoires de trafic de drogue, on ferme les yeux dessus, pour autant que tu tortures la vieille. Bon, parfait. Les histoires de prostitution, on n'a rien vu. Des flics mêlés dans des histoires pédo, il y en a aussi. Ils se reconnaîtront. Et donc, il y a tout un tissu où chacun contrôle chacun à l'intérieur de cette pyramide. Je vous dis, c'est vraiment une fractale. La même image se retrouve à tous les niveaux de la pyramide. Et en rapport à tout ce que vous avancez, tout ce que vous avez pu vivre, ce que vous nous racontez là, vous êtes menacé, vous vous sentez menacé ? C'est aussi une bonne question. Je commencerais par dire que je m'en fous. Aujourd'hui, mon avenir est très largement derrière moi. Et comme je le disais, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je vais sortir de la vie et j'espère la tête haute. C'est la seule chose. C'est votre motivation, en fait. C'est ma motivation, oui. Ma motivation. Je sais que c'est assez ambitieux, mais c'est tout. Et donc, ce qui me concerne, ça m'est assez égal. J'aurais de la peine pour tous ceux qui ont de l'affection pour moi. Mais c'est quand même mon but. Alors, pourquoi ils ne se sont pas encore attaqués à moi ? Ça tient à deux facteurs. Donc, un que je tiens pour moi et l'autre parce que je crains qu'ils, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, on ne se serve de moi pour fédérer, pour rassembler les gens qui se plaignent. Et malheureusement, je dois à la vérité de dire que la plupart des victimes qui ont témoigné chez moi sont plus torturées que jamais et on essaie de les tuer. Je le vois sur des enregistrements électrocardiographiques. Il y a des tracés de gens qui sont couchés. Ne bouge pas. Ils font une pointe à 135 alors que, normalement, ils devraient être à 70. 135. On les maintient comme ça quelques secondes. Et puis, paf, on les fait redescendre à 50. Visiblement, là, c'est des voisins. On le sait parce que j'ai aussi été faire des repérages et j'ai vu, de mes yeux vus, avec une bête application, le niveau de l'attaque électromagnétique. En fait, ce que vous faites est quelque part contre-productif puisque vous allez donner de la matière à l'ennemi. Vous allez lui révéler des choses. C'est un peu à double vitesse ce que vous faites. Absolument. Ou à double tranchant, je dirais. Absolument. Mais les victimes en sont bien conscientes et elles ont le choix soit de souffrir et de toute façon, elles seront liquidées. Elles le savent parce qu'ils vont les tuer. C'est-à-dire de mourir debout ou de vivre à genoux. Et ils le font avec beaucoup de courage. Je tiens encore à leur rendre hommage ici. Voilà. Alors bon, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vais rebondir sur ce que vous dites justement avec ce... Comment vous avez dit ? Le 150 et 100, c'est quoi que vous avez pu ? C'est-à-dire qu'on voit le niveau de rythme cardiaque qui bondit à 135, 140 et puis qui brutalement... Et ça, ça ne s'explique pas physiologiquement. Je peux vous donner un début d'explication. C'est-à-dire que quand vous rêvez, quand vous êtes dans un état de rêve, vous pouvez avoir ce genre de fluctuation. Ça peut tellement fluctuer, ça va peut-être faire rire nos auditeurs, que pour les hommes, on peut avoir ce qui s'appelle une éjaculation nocturne. C'est-à-dire que sans même avoir été touché, on est capable d'éjaculer. Donc vous voyez la puissance du cerveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils l'imaginent quelque chose, il peut l'arriver. Et là, je vais de nouveau me faire l'avocat du diable qui me dit que finalement, ce n'est pas une maladie qui est à l'intérieur d'eux aussi épidermique. Non, de ce point de vue-là, point de vue électrocardiographique, ça ne s'explique pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, ces gens ne dorment pas parce qu'ils font le relevé. Ils le voient, ils le sentent à ce moment-là. Leur saturation ne bouge quasi pas parce que ça n'a pas le temps d'avoir des répercussions pulmonaires. On voit vraiment que le but du but, c'est de provoquer... Et vous savez, on peut arrêter avec des canons électromagnétiques, on peut arrêter un cœur à distance. Vous donnez un choc électrique, c'est un choc électrique. C'est comme si nous étions les doigts dans la prise. Ça ne se termine pas toujours très bien. Après, il y a aussi un autre point qui vient en contradiction un peu avec ce que vous nous dites, c'est que finalement, même ces élites vont subir leur système. Et donc, c'est un peu... chasseurs qui se tirent dans le pied. Ce n'est pas très intelligent, finalement. Vous mettez le doigt dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit... J'essaie, j'essaie. Vous avez dit beaucoup de choses. Dans cette pyramide de pouvoir, plus les gens montent, plus ils ont du pouvoir sur les autres et moins ils s'appartiennent. C'est la logique de Samson, quoi. C'est-à-dire, après moi, le déluge, quoi. Ce n'est même pas ça. C'est-à-dire que vous leur prêtez un mois qu'ils n'ont plus. OK, d'accord. Puisqu'on a parlé programmation mentale, plus vous montez, plus ils sont programmés mentalement. Et à ce moment-là, ce n'est plus leur propre destinée qui importe, leur propre rationalité. C'est la rationalité de ce qui est au-dessus d'eux à laquelle ils obéissent de manière aveugle, quitte à ce que ce soit contre-productif. Vous savez, dans les familles pédosatilistes, pour bien montrer que vous appartenez à la secte, avant de vous appartenir à vous, la secte exige de sacrifier votre premier enfant. Voilà. À la secte. Et comme ça, ça prouve bien que vous n'avez perdu complètement le minimum du minimum d'empathie et d'individualité. Et ce que je vous dis, vous pouvez... Il y a des tas... Vous écoutez Chantal Frey, vous écoutez Laura Worley, ils vous expliqueront tout ça. à ne que Lucas. Il y a des tas de témoins. Oui, mais je connais ça. Mais ça reste... Alors autant... Ça reste du témoignage. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que je me rappelle aussi, juste rapidement, après, je ne sais pas si... Je te laisserai la parole, Nicolas. Mais je me rappelle aussi des témoignages de Stan Maillot. Vous vous rappelez de Stan Maillot ? Oui, oui. Mais on était toujours dans le témoignage. Il me manque quelque chose, en fait. Il me manque quelque chose pour que tout devienne cohérent. Et il manque clairement de preuves. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne me ferme à rien. Moi, je suis assez ouvert. Mais là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous donne la parole, qu'on vous donne la parole, c'est que j'estime que ce que vous dites est intelligible. Vous n'êtes pas quelqu'un qui me semble fou. Pas du tout. Mais il manque... Peut-être une démence sénile débutante. Il manque des pièces au puzzle. Voilà, je trouve qu'il manque des pièces au puzzle. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la théorie, mais je la respecte tout à fait. Oui, alors, puisque vous parlez de théorie, on va la faire rapidement. Donc, ce que j'ai dit à l'interview avec Anne Lallement, c'est que la théorie que je vous expose est une théorie du complot. Elle est simple à comprendre. On sait ce qu'ils veulent en face. Le rasoir d'Ockham, XVIe siècle, dit ceci. Une théorie simple et puissante doit prendre le pas sur des théories complexes qui n'expliquent qu'une partie de la réalité. Quelles que soient les conclusions désagréables que cette nouvelle théorie impose, je reviens à Einstein à qui je ne compare pas. Quand il parle de la théorie de la relativité, ça va poser des problèmes intellectuels à beaucoup de personnes, y compris d'ailleurs par endroits à lui-même. Mais il dit que si cette théorie est cohérente, elle est puissante, elle est plus puissante que la théorie de Newton, donc c'est elle qu'il faut garder et pas celle de Newton. Alors ça veut dire quoi ? Que le temps et l'espace sont mêlés. C'est un changement, c'est un changement presque émotionnel, vous comprenez ? Et moi, ma théorie, elle est simple. Elle permet d'expliquer ce qui s'est passé, elle permet d'expliquer ce qui se passe et malheureusement de prédire ce qui va arriver. Alors, c'est une théorie, elle peut être, elle doit être remise en cause comme vous le faites, mais si vous pouvez me proposer une autre théorie permettant de faire mieux, je suis preneur. Mais pour finaliser votre théorie, si je reprends le Covid, la pédocriminalité, les armes à énergie dirigées, avec ce fameux « il » et ces gens qui se perdent, à la fin, qui ? Et qu'est-ce qui est au-dessus de tout ça ? Et dans quoi ils se perdent ? Et qu'est-ce qui veut ça ? Qu'est-ce qui dirige tout ça ? Parce qu'il n'y a même plus des êtres humains à un moment, si je vous écoute. Tout à fait, absolument. La finalité, en haut de la pyramide, il y a qui, il y a quoi ? C'est quoi l'idée ? Selon votre théorie ? Alors, selon ma théorie, qui est de nouveau exposée au verseur du billet d'un dollar, vous avez vu que cette pyramide, il y a au-dessus une espèce de nuage. Vous voyez bien qu'il y a deux pyramides. Une pyramide, on a l'air matériel-humain, et puis quelque chose d'extra-humain. Je n'irai pas plus loin. Et vous voyez que dans ce nuage, il y a un grand G. Et le G, ce n'est pas God, pas du tout. C'est Ege, c'est-à-dire la terre, ou bien la Gnosis. Et Gnosis, c'est ce que le serpent dans la jeunesse apporte, l'arbre de la connaissance. Et au-dessus, pour moi, il y a une entité complètement dématérialisée que moi, j'appelle Matrix, puisqu'ils l'ont eux-mêmes exposée. Matrix, c'est qui ? Eh bien, c'est ça pour nous. Et une dernière chose pour conclure, parce que les francs-maçons, le billet d'Andolard, les armes-magies dirigées, le contrôle mental, etc., est-ce qu'on a quand même des sources ou des idées ou de l'espoir dans le futur ? Est-ce qu'on a des choses à faire ? On peut imaginer quelque chose d'agréable ou tout est perdu ? C'est aussi une bonne question. Alors maintenant, elle est différente de l'analyse. Je veux dire, quand on analyse un problème, ce n'est pas parce qu'on n'y voit pas de solution, que cette analyse est fausse. Mettons bien les choses en place. Ça se tire, ça se tire. Alors, vous proposez ce que moi, je vois. J'ai discuté souvent avec des amis. Je disais, oui, bon, vous ne voulez pas de ce qu'ils veulent, eux. Vous ne voulez pas du pédocéatisme, moi non plus. Vous ne voulez pas qu'on réduise la population de 95%. Mais que proposez-vous ? Parce qu'il y a quand même un problème là. Rien. Est-ce que vous avez une liturgie, une doctrine ? Non. Donc, en fait, vous êtes dans le non, nous ne voulons pas ce qu'ils veulent. d'un point de vue politique et doctrinal, c'est faible. Donc, puisque nous avons parlé de leur côté qui était un côté de groupe soudé par plus qu'une idéologie, on est au-delà, c'est méta-idéologie, nous, nous devons prendre l'inverse, c'est-à-dire être encore plus humains que nous ne le sommes, voir cette chose qui est en face de nous et comme c'est une expression que malheureusement, je répète comme un vieux con sans doute, mais d'être un peu plus que ce que nous étions avant de comprendre ça intérieurement alors que ce que disait Jean-Jacques Rousseau, ce qui est pénible, c'est de voir des gens qui dorment leur vie, aujourd'hui, nous sommes réveillés. Et nous sommes réveillés, nous devons l'être intérieurement pour être plus que ce que nous étions, être plus individus que nous n'avons jamais été au sens large, pas individualiste, matérialiste, mais dans un sens presque mystique. C'est comme ça que moi je le vois. Je trouve que c'est une parfaite conclusion sur des tons un peu mystiques et spirituels qui nous donnent aussi un peu d'espoir, n'est-ce pas ? Donc, on va terminer ici. Docteur Couvreur, merci d'être venu et nous a présenté votre théorie par rapport à tous ces sujets. Et avant de nous quitter, nous vous encourageons de nouveau, chers auditeurs, de retrouver tous nos contenus sur les plateformes YouTube, Odyssée, les réseaux sociaux, Facebook et Telegram, et aussi sur notre site internet, Artemis.info, où vous pouvez vous inscrire avec votre adresse mail pour être tenu informé de tous nos prochains activités. Merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501